Musique Alors aujourd'hui nous allons parler d'un livre passionnant, foisonnant, poétique, féministe, romanesque Un livre récompensé par le Man Booker Price en 2019 Qu'on aurait pu rebaptiser à l'occasion le Woman Booker Price d'ailleurs Puisqu'il a été décerné à Bernardine Evaristo pour la première fois traduite en français Alors qu'elle en est quand même à l'écriture de son huitième roman Il était temps, les traducteurs français, que vous vous préoccupiez de Bernardine Bon alors quand je vous dis que nous allons parler du livre de Bernardine Evaristo Fille, Femme, Autre C'est plutôt Christelle qui va en parler parce que moi je ne l'ai pas lu ce livre Christelle je te laisse la parole pour nous parler de ce livre qui est l'un de tes coups de coeur de l'année 2021 Et bien non seulement c'est un de mes coups de coeur mais c'est mon coup de coeur de l'année 2021 Elle n'est pas tout à fait terminée mais je pense qu'il y a des chances qu'il reste sur le podium Donc Fille, Femme, Autre, tu ne l'as pas lu mais alors pourquoi tu me l'as conseillé parce que tu es vraiment tombé juste ? Et bien alors je te l'ai conseillé parce que ce livre je l'ai vu dans les listes des choses qui allaient paraître Et j'ai quand même été très intriguée par ce livre qui avait eu un prix En plus quand il est arrivé en France avec cette couverture flamboyante, chatoyante, ces couleurs, ce profil de femme Ben ça fait du bien Ensuite ce titre, ce titre est absolument magnifique Moi je suis assez sensible au titre et alors là Fille, Femme, Autre c'est quand même tout un poème et tout un programme Donc il y avait quand même un propos féministe derrière Et je ne l'ai pas lu parce que j'avais une pile énorme de choses à lire Et donc c'est pour ça que je te l'ai mis dans les mains en me disant tu vas le lire Tu vas me confirmer que c'est très bien et je le reprendrai derrière pour le lire Et donc oui c'est un livre vraiment très bien, très féministe en effet puisque c'est le portrait de douze femmes C'est des femmes toutes noires ou métisses Il y en a une qui est blanche mais qui ne sait pas qu'elle est noire et qui est un peu raciste d'ailleurs Et toutes ces femmes, elles traversent le siècle, on va dire, début du XXe siècle au XXIe siècle Avec des problématiques différentes puisque certaines sont des nouvelles arrivées sur le sol britannique D'autres c'est la deuxième voire la troisième génération Elles ont toutes une perception du monde différent, une sexualité différente Et elles sont toutes très attachantes Et alors comme c'est un roman choral, je sais que tu aimes les romans choraux Elles ont toutes un lien les unes avec les autres, soit c'est la fille d'une, la mère, la grand-mère mais aussi la meilleure amie, la prof Et donc certaines ont des liens plus ou moins ténus Et ça me paraît, on a l'impression d'être très très intelligent Quand on reconnaît que machin c'est en fait celle dont on a parlé dans l'autre chapitre Quand le fil se fait Quand tout se tisse et que ça devient Parce que ça c'est vrai que c'est un exercice assez difficile le roman choral C'est pas toujours réussi Et donc ça c'était une des choses qui m'avait attirée Et donc j'avais vu dans la présentation de ce livre aussi qu'il y avait une construction un petit peu particulière Parce qu'apparemment il n'y a pas de ponctuation Est-ce que ça t'a dérangé ce manque de ponctuation ? Et bien pour tout dire je ne m'en étais pas perçue En fait la construction elle est effectivement particulière Parce que je pense que ça tient à Bernardine Evarisco Qui est à la fois une dramaturge et une poète Parfois dans les dialogues on a l'impression qu'on est dans une pièce de théâtre Parfois il y a énormément de poésie Des reprises Ça se met en même temps très naturellement La poésie anglo-saxonne C'est pas très lyrique C'est très fluide Et c'est très 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 agréable à lire D'abord on ne s'en rend pas vraiment compte Sauf parfois il y a des passages où on les relit juste parce qu'ils sont très bons Bon alors si tu devais nous donner trois arguments Pour absolument mettre ce livre en haut de la pile à lire Qu'est-ce que tu dirais ? Je dirais que moi j'adore les romans anglo-saxons Et celui-là il est particulièrement réussi Deuxièmement il est très féministe Et surtout le troisième argument c'est que les personnages sont très 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 attachantes Évidemment certaines plus que d'autres Et je crois qu'il y en a certaines je suis vraiment tombée amoureuse telle C'est un livre que vous pouvez retrouver à la bibliothèque Exactement Et je pense que Louise Michel si elle est encore vivante Adorerait ce livre Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz